bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester les spécialités sardes car nous sommes en sardaigne comme vous pouvez le voir avec ce temps merveilleux parce qu'il pleut en sardaigne oui 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 ça existe c'est un faux rire du coup ce qu'on a fait c'est que ce matin on est parti faire un petit peu les boutiques et là on va aller manger au resto et après en fait on là on est dans le sud de la sardaigne on va partir dans le nord on a trois heures de route qui nous attendent donc finalement moi et plus c'est pas plus mal comme ça au moins on gâche pas une petite journée de plage et ça va comment vous allez nous malgré le mauvais temps on est là quoi on va chercher un petit restaurant donc il ya plein de spécialités justement qui sont pour moi genre sans viande sur ça trop cool végétarienne ouais végétarienne chercher le mot et je n'ai pas c'est genre spécial pour elle j'ai cherché le mot je n'ai pas trouvé tout de suite elle veut toujours me mordre mais moi je veux pas qu'elle mordent en fait vous savez ce qu'on dit sur les gens qui aiment mordre d'autres gens en fait il ressemble de l'amour plus t'aimes la personne et plus t'as envie de la manger tu vois je crois que j'ai un excès d'amour mais je pense que tu m'aimes trop moi je pense aussi nous arrivons au restaurant qui font des spécialités sardes et je croise les doigts pour qu'ils nous accèdent parce qu'il est 14 heures il a été recommandé par le routard en 2021 et voilà donc on va voir j'ai trop hâte de tester ils ont que des bons avis mimo première impression du restaurant j'aime bien parce que c'est typique et là on n'est qu'avec des italiens donc je pense que c'est plutôt bon signe en fait par rapport à ça c'est fou parce que ça avec mimo on mange mais il n'y a aucun goût on sait pas du tout ce que c'est moi j'ai pris des culo yones traditionnel de logriastra en fait c'est des pâtes typiques farcées de pecorino donc le pecorino c'est un fromage typique sarde pommes de terre et polio des champs avec sauce tomate et fior sardo d'or ça sent super bon la tomate parmesan ça a l'air fou il ya de la menthe la sauce tomate elle est super bonne à l'intérieur c'est de la pomme de terre enfin comme un peu de la purée de pomme de terre avec de la menthe à l'intérieur et après c'est des c'est comme des raviolis la pâte elle est fait maison la texture ça fait un peu penser à des gnocchi avec de la polenta en revanche la seule chose que j'ai à dire c'est qu'il n'y en a pas beaucoup 4 5 5 ravioles je sais pas si ça va me caler mais en tout cas c'est très très bon c'est très bon jean retraite en fait le seul truc c'est la coupe c'est même un peu limite enfin pas acide mais tu vois il ya un mot de citron peut-être mais ouais je sais pas c'est plus quoi elle veut goûter je sais alors pour tout leur ravioli demi mot je sens pas trop l'épinard toi je trouve que la farce quand tu la manges toute seule elle a pas trop de goût ouais le fromage est fort on sent que c'est de la vraie ricotta tu vois après ta raviol elle est bonne mais je préfère je préfère le mien que le tien parce que t'es jalouse l'acide que tu retrouves c'est dans la sauce tomate parce qu'en fait la sauce tomate quand tu la cuit et que tu mets pas trop de sucre c'est acide le fait qu'il y ait de la menthe ça me rappelle un petit peu c'est la nourriture libanaise met beaucoup de menthe les libanais dans tous les leurs plats en fait on nous disait que en sardaigne ils mangent beaucoup de viande de cheval mimo à faim j'ai faim j'ai mangé les cinq raviolis le serveur m'a dit est-ce que vous avez encore de la je n'ai pas le reste donc j'avais faim il a l'air très bon il n'est pas mouillé le gâteau est pas trop imbibé donc ça va c'est bien c'est bon beaucoup de café jérémy de préférence parce que c'est ce que je préfère un petit peu plus de crème mais la mascarpone est bonne c'est très très bon rien à dire par contre je tiens à dire que moi je kiffe les tiramisu ça se rapproche quand même pas mal alors moi j'ai pris spécialité sardes pain frit fourré de fromage parfumé au citron et couvert de miel comment tu peux mettre ça en dessert mais c'est du fromage quoi honnêtement je suis pas hyper fan c'est plus salé que sucré du goût je trouve que le citron fromage miel ça se marie pas miel fromage ça se marie bien mais le citron je trouve ça se marie pas très bien c'est de la pâte c'est croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur il n'y a pas de sucre c'est neutre franchement je suis pas hyper fan c'est très bizarre en fait je comprends pas c'est pas sucré ça c'est un dessert pour moi j'ai l'impression de manger une entrée par contre c'est vrai que je suis plus tiramisu pour le coup que ça tu goûtes je trouve que c'est bon mais c'est pas un dessert en fait c'est le miel qui fait que c'est un dessert oui mais le miel tu peux le trouver en entrée chèvre au miel moi je le mettrai en entrée après c'est bon mais j'aime bien que citron avec moi après j'aime beaucoup le sucré moi je suis vachement psychologique je sais que je vais finir par une note sucrée j'ai grave du mal mais je suis contente j'ai testé la spécialité franchement tu peux te dire que je vais rentrer dans la voiture j'ai manger un brownie mon gars ça s'appelle cebada 6 euros bon là je vous dis à tout à l'heure les petits loups ça fait trop du bien le soleil ça me met trop de bonne humeur j'espère que toi aussi c'était bon après voilà comme on vous a dit la quantité la quantité quoi enfin si tu veux c'est vrai qu'après ça t'as un petit peu faim t'as un petit peu la dalle 5 raviolis merde franchement 5 raviolis ouais après sur la photo ils en mettent 5 t'en as 5 ils manquent pas c'est pas des mythos quoi ça nous a coûté 22,50 euros chacune la bouteille d'eau nous a coûté 3 balles faut savoir qu'en Italie et en Espagne tu payes en fait le pain et tu payes l'eau il n'y a pas de carafe d'eau oh mais Mimo t'es horrible bref je ne dirai pas ce que je l'ai vu parce que c'est traumatisant mon plat a coûté 13 euros son plat 13 euros le dessert 6 euros et pareil pour moi 6 euros pour 5 raviolis c'est un peu rush quand même t'en avais 4 toi ? ah non il y en avait 5 si on les a comptés quoi salut mes poulets regarde les routes Mimo faut que je te dise un truc je vais finir ma vidéo là ce soir sur les spécialités sardes tu te souviens ? et tu sais les pâtes qu'on a acheté là les petites pâtes bah en fait c'est une spécialité de sardaigne les petites pâtes comme ça donc je vais filmer ça ce soir allez à toute Mimo voilà hop ça s'appelle gnocchi sardi ce sont des pâtes provenant de Campidano dans le sud de la sardaigne elles sont sans conteste les pâtes sardes elles ont une forme de petit coquillage de 2 cm de long et sont faites à base de semoule de blé et d'eau en tout cas ça a l'air très bon j'ai acheté du pesto pour aller avec Mimo elle aime pas trop le pesto mais elle ça sera juste du beurre parce que oui Mimo elle aime juste les pâtes au beurre voilà ne le jugez pas personne ne doit le juger par contre ils disent pas combien de temps ouais alors si vous vous étonnez pourquoi j'ai des trucs blancs vous savez ce que c'est du dentifrice voilà voilà et vu que je suis plutôt une meuf qui se montre sous tous ses jours bah je vais le laisser voilà j'ai même pas honte de ça quoi du pesto que j'ai acheté en grande surface bon Mimo on mange là oh il a l'air ouf le pesto humm je peux vous dire c'est pas le pesto panzani c'est vrai ? c'est du pesto bon je suis en train de te faire mon grêle C'est la première fois de ma vie Un reels, un rel, je sais pas comment on dit Elle fait un reels, elle a jamais fait de reels J'ai jamais fait Il est incroyable Il est salé, mais genre c'est bien en choix Parce qu'elle a pas mis de sel dans les pâtes Elle a pas mis de sel dans les pâtes C'est vrai que je ne sache jamais mes pâtes Moi toujours, mais j'ai un problème Et moi j'ai un problème parce que je sale tout L'huile T'as vu, il est bon de pesto Non mais c'est du bon de pesto, franchement Ah Non franchement il est bon Alors je trouve que les pâtes, je trouve pas qu'il y a une grosse diff Avec des pâtes de France Les pâtes elles sont un peu plus dures C'est la forme qui change Par contre je les trouve super bonnes Je les trouve très très bonnes les pâtes Par contre ce petit repas on apprécie Je sais pas ce que ça donne Ok salut les gars T'as fini ? J'ai avec mes followers Avec les Mimos Je te laisse la caméra Elle est tout à toi C'est des pâtes quoi D'accord ça change pas grand chose C'est des pâtes juste Au milieu elles sont un petit peu plus épaisses Mais sinon c'est Et ça c'est une spécialité Bah ouais Vous préférez vos pâtes nature Petite sauce tomate Petite sauce pesto Moi je trouve qu'il n'y a pas meilleur que les pâtes nature Genre un petit peu de beurre Ou bah Paul elle met de l'huile Dans le sud ils mettent de l'huile L'huile d'olive ou l'huile de tournesol ? L'huile d'olive Pour ceux de pâtes Qui n'aime pas les pâtes personne ? Et alors là c'est Diego Pablo Ricardo Ricardo Est-ce que si je ne veux plus de boutons Faut que je mange sainement ? C'est ça qu'on est en train de me dire ? T'as raison dès que j'ai du stress Et que je suis vénère ça sort Mais le mal sort Tu peux goûter genre nature ? Je suis tue le beurre quand même Les pâtes beurre là Je suis contente que tu sois au net Je vais goûter ça C'est pas une spécialité sarde C'est un peu de la touche Mais vas-y c'est pas grave Bon alors là En fait je vous le dis C'est ni plus ni moins des puches avec de l'épée de chocolat Non c'est ce que c'est C'est des douapes C'est des douapes Tu connais pas les douapes ? Oh non mais Je pense qu'elle va passer 24h avec Myriam Et je vais lui Est-ce que je voulais que je découvre les douapes ? Elle connait pas BK KFC Les douapes C'est des pitchs C'est des pitchs Pépites de chocolat C'est des douapes Le goût tu fais pas la dure Mais tu sais pas ce que c'est un douapes ? C'est genre un pitch avec des pépites de chocolat Ouais mais il y a un goût spécial dans le douapes Si tu as un petit truc Si tu as le dessus là Il est un peu plus Non genre je te coupe un bout Je te le fous d'un gosier Dans la bouche Tu peux pas te l'avoir Moi je vais répondre à mon crash J'ai fait le laisser Bon bah voilà C'est avec ce douapes contrefait Que cette vidéo se termine J'espère que cette vidéo vous a plu Que vous avez kiffé Parce que c'est encore un petit moment avec nous N'oubliez pas de vous abonner Très important Je vous laisse le faire C'est gratuit Ça demande aucun effort Enfin non En vrai abonne toi si tu as envie de t'abonner Moi je dis la vérité Parfois je m'abonne pas des chaînes Je vais pas vous forcer Mais tu situes que Attendez j'arrive Ohlala débat sur l'abonnement Non parce que ça m'a fait ça avec Je sais pas si vous connaissez On est où là Ça m'a fait ça avec Amixem Je sais pas si vous connaissez Je regardais ces vidéos Et je me suis dit Vas-y flamme de m'abonner Et tout Alors que c'est trop bête Je regarde toutes ces vidéos Et après je me suis dit Mais en fait Ça te coûte rien Et ça apporte beaucoup à la personne Surtout sur des petites chaînes Et du coup ça fait toute la diff Genre si c'est intéressant Si vous aimez pas le contenu Bah partez Non mais genre sans haine Mais si vous aimez bien Bah juste un like Ou juste un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et un abonnement En fait je suis dingue avec ce que tu dis Genre si t'aimes bien Abonne-toi Ça te coûte rien En vrai je situe Vous voyez Attendez on va parler Oh là Non mais mimo Genre vous situez Enfin je sais pas si vous avez déjà vu Les statistiques en général De ce genre En général à peu près Sur les chaînes T'as genre 60% d'abonnés Et 40% de pas abonnés Non c'est l'inverse Ouais en fait T'as plus de non abonnés Qui regardent tes vidéos Que d'abonnés Mais oui Mais genre tout le temps Ça te coûte rien Juste de t'abonner C'est vrai Mon temps je le fais tout le temps Et vous savez quoi Je skip même plus les pubs Je les regarde maintenant En vrai c'est vrai que ça fait plaisir En vrai ça fait plaisir De voir tes abonnés monter De jour en jour De voir quand ton contenu plaît Et que les gens s'abonnent quoi Bah même toi T'as envie de faire plus De te dire Oh qu'est-ce que tu pouvais me plaire C'est ça j'ai envie de Ouais ouais T'as raison Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas du coup A vous abonner A liker A commenter Enfin tout ce que vous voulez Un partage Et surtout Surtout Très important N'oubliez pas Toujours positivité Bonne humeur Joie de vivre Voyez toujours le bon côté des choses Très important Profitez de la vie Je vous aime fort Merci de me suivre De jour en jour Même avec du dentifrice Sur la girls Mais voilà Besos Ah non comment on dit Bisous en italien Je sais pas Bisous Love you Bye Bye Our Our Bye Bye Sous-titrage ST' 501